Donc, allez, un petit tour dans la Drôme. On change de... Où sont les drômois ? Il y a Valence, Cré... Et... Alors nous, à Cré, on a commencé dès le 17 novembre, sous la pluie, mais super déter. Ensuite, pendant un mois, on a occupé la Croix de Romand, notre ronf-oing. Au bout d'un mois, on s'est dit, le chien, il fait froid. Cabane. Destruction, cabane. Cabane. Destruction, cabane. Cabane. Destruction, cabane. Bon d'accord, on va réfléchir à autre chose. Et du coup, la grande particularité de notre territoire, c'est qu'il est très étendu. Cré, c'est 8000 habitants. C'est une ville rurale. Elle s'étale sur la vallée de la Drôme, qui est très belle, mais qui est très grande. Du coup, on se connaît quasiment tous. L'Oriol, les Tourettes, Livron, Dix, qui est ici. On est tous en lien, et on travaille tous en lien. Du coup, tout le monde arrive à peu près à trouver sa place. Les anciens, par exemple, avaient bien resté sur le rond-point, croisé les gens, et l'accueil est super. On a des cuisses de sanglier, on a mis des huîtres, et on a fait le nouvel ancien point. On a fait des huîtres en taille, on s'est écouté jusqu'à 3h du matin. C'est magnifique, ça. Du coup, voilà, donc on est tous en lien, on choisit nos actions, des actions plutôt cool, les péages, c'est sympatoche, on se tape la bavette avec les gendarmes, c'est cool. Des actions un peu plus pêchues, où on va se bloquer l'autoroute à 7, c'est super drôle aussi. Ça demande un peu plus d'organisation, mais c'est franchement sympathique à faire. Donc aujourd'hui, on en est à mieux s'organiser, parce qu'au début, il y avait quand même un gros temps de colère qu'il fallait évacuer, parce que nos territoires ruraux sont complètement abandonnés par le pouvoir. Nous, on est complètement seuls, alors on se démeurde entre nous. Et après la colère, on s'est bien rendu compte quand même qu'il fallait s'organiser. Donc là, on a commencé à mettre en place des AG, on en est à la 3ème. Du coup, nous, on est mandatés. Et en plus, on est paritaires, parce que j'ai un garçon avec moi. Et on a décidé de ne plus être seuls. Donc, on a décidé de se mettre en lien avec la CGT, avec la Conf Paysanne. On a décidé de soutenir la CGT dans son appel du 5 février. On a décidé aussi d'être auprès de la Conf Paysanne quand elle décide de sortir ses tracteurs. C'est super drôle aussi. Et donc voilà. Donc maintenant, ça va être mon pino, qui va vous raconter la suite de l'aventure. Merci. Déjà, personnellement, je suis hyper content d'entendre des valeurs qui confurent un peu tout ce confusionnisme de parler de sexisme, de racisme, et que ça revienne de manière redondante. C'est très passionnant, parce que c'est ce que j'ai entendu pendant le premier mois des Gilets jaunes. La peur de tout le monde. Et là, c'était un peu, pour moi, personnellement, encore le dernier test, de voir, bon, il y a un appel. L'appel a l'air chouette, mais en fait, on n'y connaît rien encore, donc on va voir. Et là, c'est un fait. J'ai entendu déjà plus de 5-10 fois. Ça m'en réjouit vraiment. Sinon, vite fait, on a un petit journal qui s'appelle Ricochet. C'est un journal indépendant qui a été monté pendant la loi travail avec les nuits debout. Et du coup, ça a fait un peu rien avec les Gilets jaunes. Et c'est... Tout le monde n'est pas d'accord, mais ça permet à tout le monde de lancer des infos. Après, suite à la répression, il y a des gens qui sont... qui ont été mis en procès pour des histoires un peu farfelues, des vols de bonnets. C'est pas très drôle. C'est une réalité. Du coup, il y a des copains, copines. En fait, je veux savoir, comme l'a dit ma copine, on s'organise tout le long de la vallée. Après, au bout, il y a Briançon. Et la frontière vers l'Italie, du coup, ça a fait des connexions, des connivances. Les gens ont déjà un peu de vécu, quoi. Et donc, ça a pu permettre d'organiser un gros festival, mais énorme. il n'y avait plus de place nulle part. Il n'y avait plus de copains à vendre. Il n'y avait plus rien. Ça a apporté quasiment 15 000 euros pour les frais d'avocats. Et si vous avez des groupes affinitaires, nous, on vous encourage à faire ça parce que ça donne énormément de thunes, de sous, de connaissances, de tout ce qu'on a besoin, quoi. Et c'est triste à dire, mais quand il y a des arrestations, des violences, les gens se faire l'écoute, quoi. Et moi, c'est encore un peu personnel, mais je me disais, en fait, il faut qu'il y ait... En déconnant, en plus, des arrestations parce que c'est à ce moment-là que les gens se bougent pour le mou, quoi. Et là, j'en viens aussi à la notion d'urgence. C'est encore personnel, mais c'est des trucs qui me tiennent vraiment à cœur. On réagit que face à l'urgence. Et moi, je trouve ça hyper intéressant qu'à le Commercy, on prenne les devants, quoi. Et qu'on continue, quoi. Voilà, sinon... Et du coup, on essaye aussi une coordination départementale avec du Nord au Sud, Montélimar, Valence. C'est encore un peu le bordel. Nos délégués, ils sont revenus en disant qu'on n'a plus envie d'y retourner. C'est nul. Du coup, on essaye. Et voilà. Merci. Il y a quelques groupes qui sont transformés.